et la vérité c'est pas trop la loose quand t'arrives quelque part tu connais personne puis t'es là t'attends comme un con à international arrivals la loose quoi yo la famille je suis en direct de newcastle vous vous souvenez hier je vous racontais mes déboires bah ce n'était que le début en fait ce n'était que le début du coup je me suis dit il faut pas qu'on montre que les choses magnifiques et tout ça le management ne sait pas que ça et ça m'a fait penser à plein de choses quoi et notamment ça m'a fait me dire j'allais faire une vidéo pour exprimer en détail ce qui peut se passer quand tu tombes sur des escrocs voilà prochain rendez vous je vous ferai donc une petite vidéo pour anticiper ce genre de choses et savoir détecter les escrocs notoires bonjour à tous et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver de partager avec vous une nouvelle vidéo je tiens aussi à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne ça me touche énormément et vraiment un grand 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 merci vous pouvez pas savoir comme vos commentaires vos likes et vos abonnements m'encouragent à continuer à partager avec vous tout simplement et à faire encore et encore d'autres vidéos dans vos derniers commentaires vous m'avez d'ailleurs fait la remarque quand est-ce que tu nous fais cette vidéo sur les organisateurs un petit peu véreux et comment les repérer et comment éviter de se faire avoir tout simplement alors je vais partager avec vous l'expérience que j'ai à ce niveau là et notamment je vais m'inspirer de ce qui m'est arrivé récemment quand j'étais en angleterre voilà je vais profiter de ce petit break dans ma chambre d'hôtel de toulouse pour échanger avec vous sur ça et 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 c'est parti alors en tant que manager quand on quand on boucle une date en l'occurrence on s'assure d'avoir un contrat ça tout le monde le sait d'avoir un à compte et puis des billets d'avion donc ça c'est on va dire c'est le b à bas c'est les c'est les trois choses qui quand on les a nous rassurent sur le bon déroulement des choses c'est vraiment les choses on va dire fondamentales alors j'avoue que le contrat c'est surtout important quand on est en france parce que à l'étranger je dirais je dis pas que c'est pas important mais s'il ya s'il ya une problématique juridique c'est tellement galère les les procédures à l'étranger que vraiment je dirais que c'est pas ce qui nous ce qui va nous nous réconforter le plus sur le bon déroulement de de l'événement j'ai le plus rassurant c'est vraiment d'avoir un à compte déjà et des billets d'avion être rassuré sur les invitations de l'hôtel et c'est donc on va commencer dans l'ordre quand on oublie le contrat c'est une évidence donc on passe aux choses concrètes quand vous recevez un accompte vous pouvez le recevoir par virement bancaire alors je tiens à tirer votre attention sur le fait que un virement bancaire ne veut pas dire même si vous avez le document comme quoi le virement a été fait ça veut pas ça ne vous garantit pas sur le fait que l'argent sera sur votre compte parce que l'organisateur peut très bien vous envoyer la preuve du virement où vous vous dites c'est bon c'est fait c'est rassurant et en fait derrière il a tout de suite annulé le virement ce qui fait que l'argent n'arrive jamais sur votre compte donc prenez bien un délai entre le moment où vous devez recevoir cet accompte et le moment de la prestation parce que si le délai n'est pas assez important vous n'aurez pas le recul nécessaire pour voir que l'argent n'est pas arrivé sur votre compte ça c'est la première des précautions alors si vous voyez que l'argent a tardé arrivé vous pouvez effectivement demander à l'organisateur de vous prouver que l'argent a été débité de son compte alors s'il commence à bégayer pas très bon signe parce qu'effectivement s'il est de bonne foi on sait jamais ça peut arriver au niveau des banques et bien tout de suite il va vous dire regardez moi j'ai la preuve que ça a été débité donc il ya peut-être un problème sur le numéro du compte ou quoi que ce soit si c'est ça tout va bien ça se règle et l'organisateur est de bonne forme par contre s'ils commencent à vous dire ouais machin enfin bref blablabla c'est très inquiétant et s'il vous dit bon ben vu que ça galère je vais te donner l'argent une fois que tu arrives premier alors je dis pas qu'il faut pas faire je dis simplement attention warning alors après c'est c'est à vous d'évaluer est ce que c'est quelqu'un que vous connaissez est ce que est ce que c'est un endroit où vous avez envie d'aller parce qu'il fait beau vous avez de la famille là bas je sais pas moi parce que il ya une motivation particulière c'est un nouveau territoire vous n'avez pas encore prospecté avec votre artiste et vous tenez absolument y aller s'il ya des raisons autres que le business à tout prix qui font que vous avez vraiment envie d'aller faire ce show même sans avoir la certitude d'avoir la con ça ça n'engage que vous d'accord alors déjà si vous franchissez cette étape assurez vous que l'artiste soit d'accord avec vous parce que je pense qu'il vaut mieux que l'artiste soit averti qu'il ya peut-être un risque comme ça le risque est partagé l'artiste c'est oui mais les pieds et vous êtes si je puis dire couvert puisque l'artiste c'est que vous prenez un engagement sans avoir la certitude d'être payé donc s'il est d'accord avec vous c'est parti donc admettons qu'on vous dise dès que tu arrives on te remet l'argent à l'aéroport sur place et c'est une fois que vous arrivez là-bas avant de partir quand même si vous êtes à l'étranger assurez-vous avant de prendre ce risque que vous connaissez des gens sur place que de façon à ce que si vraiment on vous laisse en galère et que l'organisateur est véreux vous ne soyez pas en galère totale donc assurez vos arrières prévoyez un plan b un plan c un plan lambda d'accord donc voilà si une fois passé cette histoire d'un compte vous avez vos billets d'avion vérifiez quand même que la réservation qui a été confirmée n'est pas annulée ensuite parce qu'une réservation confirmée ne veut pas dire un billet et me donc vous pourrez vous retrouver aussi avec une réservation business class ou pas enfin bref ce que vous avez demandé et puis quand vous allez vous enregistrer la veille de votre départ et bien ça vous met un code d'erreur et pour cause le biais n'existe plus en fait votre réservation a été annulée donc vous vous dites c'est bon j'ai reçu un virement bancaire ben en fait le virement il était annulé donc il n'y a pas l'argent sur votre compte vous vous dites c'est bon j'ai un contrat mais en fait le gars il s'en fout parce que sa structure elle n'existe même pas à l'étranger donc le contrat il sert à rien vous vous dites ouais c'est bon j'ai le billet d'avion mais en fait le billet il a été annulé entre temps et puis si vous n'avez pas pris cette précaution là vous pouvez vous retrouver effectivement à l'aéroport c'est à dire vous n'avez pas vu que le billet était annulé vous êtes déjà sur place vous avez fait des kilomètres vous êtes à l'aéroport vous êtes devant le fait accompli vous avez fait tout ça de kilomètre pour rien qu'est ce que vous faites le gars il vous dit mais non mais non je sais pas ce qui s'est passé j'ai eu un problème avec l'agence machin déconne pas ben vous êtes encore une fois devant le fait accompli deux solutions soit vous lui dites et ciao ça suffit basta soit vous dites j'avance le billet alors attention ça paraît comme ça on se dit on va pas faire cette erreur là mais par contre je l'ai vécu tout simplement il ya quelques temps là en angleterre tout simplement pourquoi parce que moi mon billet il était confirmé j'ai j'ai donc pu prendre l'avion je partais de la france mon artiste lui partait d'un autre pays d'accord et lui sa réservation était active et elle n'a été annulée que quand il s'est retrouvé sur place à l'aéroport or il savait mon artiste que j'étais déjà dans l'avion donc mon artiste qu'est ce qu'il fait par solidarité ben il paye son billet pour venir me rejoindre pour ne pas me laisser dans ce pays seul d'accord vous voyez c'est des circonstances qui font que on doit prendre des décisions rapides et ce ne sont pas forcément les décisions qu'on aurait prise à tête reposée d'accord donc il est très important dans ces cas là de de décisions délicates qui est vrai vraiment une solidarité entre l'artiste et manager de façon à ce que quel que soit alpha on se dise on trouvera une solution en sorte si si l'artiste vous plante vous êtes vraiment galère voilà et et si vous décidez de ne pas parler de ça à votre artiste il faut que vous vous mettiez en tête que vous allez assumer toutes les conséquences c'est à dire que si tout se passe mal après vous n'avez pas pleuré pour votre artiste après dans ces cas là partez du principe que vous assumez et que si ça se passe pas bien vous serez là pour régulariser pour votre artiste et vous le pairez pour la prestation qu'il aurait dû faire donc si vous n'êtes pas en mesure de faire ça parlez à votre artiste exposez lui les faits et décidez ensemble de ce que vous faites prenez pas la décision à sa place si vous n'êtes pas en mesure de l'assumer On a parlé du billet voilà imaginez maintenant vous êtes sur place vous arrivez et personne c'est à dire que vous arrivez dans un pays où vous connaissez pas vraiment les gens et vous êtes à l'aéroport personne ne vous attend et et puis vous essayez d'appeler l'organisateur qui est censé venir vous chercher personne ne vous répond bah oui il a disparu et là vous voilà vous avez eu et ça commence à bouillir à l'intérieur restez zen n'oubliez jamais restez zen avec le sourire même si vous mettez des petits coups de pression votre votre organisateur à travers les messages que vous lui envoyez pour défouler il n'en demeure pas moi que vous êtes là à attendre et vous inquiétez parce que vous demandez si vraiment quelqu'un va venir vous chercher alors ça ça vous montre quoi ça montre que déjà le gars là qui n'a pas assuré sur les billets d'avion qui n'a pas assuré sur le virement c'est qu'en plus il n'est vraiment pas organisé donc ces histoires de vous laisser galérer à attendre à l'aéroport sans même vous prévenir parce que ça peut arriver des embouteillages ou quoi que ce soit c'est pas ça mais dans ces cas là on vous prévient allo ne t'inquiète pas je serai un peu en retard il y a du trafic pose toi dans un café tranquillement prends un verre je te rejoins et on y va vous avez pas d'appel la personne est en retard tac tac aucune nouvelle ça sent pas très bon voilà donc tout ça c'est c'est des c'est encore des warning pour vous laisser comprendre que la personne qui est censée s'occuper de l'organisation de votre événement n'est pas en place voilà donc ça veut dire il ya de fortes chances que ça se passe pas bien alors encore une fois si vous êtes là pour d'autres raisons que purement le spectacle en lui même et ben vous prenez ça la rigolade vous prenez ça avec le sourire vous vous dites voilà tout va bien il fait beau je prends du soleil je vais voir des gens que j'aime si vous avez des vraies raisons il n'y a pas de souci mais si c'est pas le cas ne faites pas cette erreur quand vous avez ces warning là n'y allez même pas restez chez vous alors si finalement vous avez franchi toutes ces étapes que vous avez quand même décidé d'y aller et que votre artiste vous a rejoint et bien ultime recours avant de quitter la chambre d'hôtel si vous n'avez pas le paiement intégral de votre prestation mais ne quittez même pas la chambre d'hôtel en fait n'allez même pas sur le lieu de la prestation alors vous allez tout entendre vous allez entendre mais ton public est là ils attendent l'artiste ils vont pas comprendre l'artiste qu'est ce qu'il fait l'huile et ça lui fait mal au coeur de savoir que son public l'attend et de se dire mais le public va penser que c'est moi qui suis pas sérieux le public va penser que je les ai plantés mais fan on vous prend par les sentiments tombez pas dans ce piège alors petite parenthèse j'ai réfléchi à une petite solution pour ça c'est tout simple vous prenez votre téléphone vous faites une vidéo vous la postez sur les réseaux vous dis voilà je suis telle artiste je suis dans ma chambre d'hôtel je suis tombé sur un organisateur de merde qui est pas sérieux du tout et voilà ce qui se passe et donc mes fans je vous adore mais je reste dans ma chambre d'hôtel et je ne viendrai pas ce soir pour telle 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 raison et ce n'est pas de mon fait ou un communiqué de presse etc mais vidéo c'est bien parce qu'on voit que vous êtes là on voit que vous êtes déplacés et que ça n'a rien à voir avec vous voilà autre argument qu'on va vous sortir aussi pour vous prendre par les sentiments ouais mais là il n'y a pas grand monde tu comprends j'ai voulu vous faire plaisir j'ai voulu vous faire venir ça partait d'un bon sentiment et là il n'y a pas grand monde dans la salle alors est ce qu'on peut s'arranger mais non 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 parce que je vais vous dire une chose si la salle elle était blindée est ce que vous croyez que l'organisateur il vous aurait dit il ya plus de monde que prévu je t'en mets un petit peu plus que ce que tu m'as demandé ben non donc n'ayez aucun sentiment aucun scrupule n'oubliez pas que cet argent n'est pas le vôtre je parle là en tant que manager cet argent n'est pas le vôtre c'est l'argent de votre artiste sur lequel vous allez prendre une commission soit mais vous n'avez pas à émettre des sentiments sur le business de votre artiste donc c'est non d'accord tombez pas dans ce piège parce que l'on essaie toujours de vous faire culpabiliser pardon toujours de vous faire culpabiliser toujours souhait de vous engrenner dans un truc où vous allez vous dira rester ferme restez lucide on vous à mac d'accord donc voilà c'est ça que je voulais vous dire moralité ben je pense que par expérience est difficile de tirer des des leçons pas des leçons mais pardon des conclusions stéréotypés parce que chaque cas est un cas et mais les warnings sont toujours les mêmes ça veut dire attention 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 donc à vous après chaque warning de prendre la décision qui vous incombe c'est attention ça ça sent mauvais est ce que j'y vais quand même si j'y vais quand même quels sont mes garde-fous est ce que ça ça me protège suffisamment pour me dire je peux y aller est ce que mon artiste est d'accord avec moi est ce qu'il va me suivre si oui ok pas de souci peut tenter après tout ça peut se passer super bien au final voilà mais il ya des signes qui trompent pas c'est ces signes là que je voulais préciser précisément partager avec vous savoir si c'est des choses que vous avez déjà vécu quels quels sont les les aventures que vous avez partagé vous avec votre artiste sur le terrain avec des des escrocs notoires qui se croient plus malin que vous racontez moi un petit peu ce que vous avez vécu parce que je pense qu'il est très important en fait de partager avec les autres personnes ce que l'on vit de façon à ce que quand quelqu'un escroque une personne quand un organisateur escroque un artiste ou un manager que ça ne se reproduise pas que ça que ça se perpétue pas il faut mettre un stop voilà et la meilleure façon de dire stop ben c'est de citer cet organisateur c'est de faire des vidéos d'exprimer de partager son expérience comme je suis en train de le faire voilà c'est pour ça que je prends je prends ce petit temps là dans ce week-end pour le faire voilà je voulais partager ça absolument avec vous n'hésitez pas à me à me faire part de de vos expériences et dites moi si cette vidéo vous a apporté quelque chose ce que vous en pensez et voilà et si vous aimez n'hésitez pas à partager pour que ça serve à d'autres etc etc likez c'est bien aussi ça ça permet de positionner en termes d'audience enfin vous connaissez la sauce et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés comme ça vous serez informé des prochaines vidéos voilà je vous embrasse je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous aime bye bye